505, tout joyeux, bénissant l'éternel, et le numéro 63, au bonheur de nouvelles, nous avons Jésus-Christ. Levé-vous. Tout joyeux, bénissant le Seigneur, Chantons et célébrons cette louange, Adorons avec foi le Sauveur, Non joyeux, ô céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Que ce chant retentisse en tout Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout Dieu. Dieu dans son incomparable amour. Du ciel envoya son Fils unique, Et la terre et les cieux dans ce jour, Se lisse pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Que ce chant retentisse en tout Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, Que ce chant retentisse en tout Dieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme, Il voulait expier nos forfaits, En mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout Dieu. Gloire à Dieu, 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 Si toute autre chose forme ton amour dans notre cœur, Et puis de chacun d'eux n'en dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le numéro 63. Aux bonnes nouvelles, Dieu donne en Jésus, La vie éternelle aux pécheurs perdus. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, Glouange et sagesse à notre sauveur. Victime innocente, Jésus a porté Sur la croix sanglante, notre iniquité. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, Glouange et sagesse à notre sauveur. Dans ces meurtries sur eux, est notre pardon. Et dans ces blessures, notre guérison. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, Glouange et sagesse à notre sauveur. En Christ, la victoire et la sainteté, La vie éternelle aux pécheurs perdus. La vie éternelle aux pécheurs, La vie éternelle aux pécheurs perdus. Pour l'éternité, puissance, richesse, force, gloire, honneur, Glouange et sagesse à notre sauveur. Oui, sœurs et frères, chers nouveautés, en toutes circonstances, la Bible doit demeurer votre boussole, puisqu'elle rend témoignage de Jésus. Que cette parole demeure en nous et nous conduise dans le pèlerinage. Chantons ces paroles trouvées au numéro 135, Livre sacré, Lumière est insolente. Livre sacré, Lumière est insolente, et de la nuit perce l'obscurité. Révèle à tous ta beauté rayonnante, et dans les cœurs faire briller ta clarté. Livre l'hiver, ô céleste message, de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, ô vers le ciel, j'avance chaque jour. Comment sans-toi reconnaître la route, et discerner les pièges du marin ? C'est toi qui seul peut dissiper le doute, et du salut indiquer le chemin. Livre, Livre divin, ô céleste message, de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, ô vers le ciel, j'avance chaque jour. Rassure-moi quand mon âme est en blâtre, console-moi dans les joues de douleur. Si je faiblis quand la lutte est ardente, montre à ma foi celui qui rend vainqueur. Libre, Livre divin, ô céleste message, de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, ô vers le ciel, j'avance chaque jour. Oh cette Bible, aux paroles immortelles, sois ici-bas, mon guide et mon flambeau. Par toi je vois la patrie éternelle, ô les élus donnent gloire à l'agneau. Libre, Livre divin, ô céleste message, de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, ô vers le ciel, j'avance chaque jour. Amen, frère et sœur. Vous pouvez vous asseoir, nous t'emmètre chita. Frère et sœur, amis visiteurs, nous même qui là, c'est nous qu'on t'en m'a dit. Amen. Amen. Amen pour le Seigneur. Amen. Ô cette Bible, parole immortelle. Ce matin, c'est avec beaucoup de foi. Je parle dans des deux langues. C'est avec beaucoup de joie que nous vous accueillons en ce midi. Et je voudrais tout d'abord saluer une amie dans cette assemblée, une amie de vieille date, dont je veux encore de son service. C'est Carole Allianz. Voulez-vous vous mettre debout avec votre frère? Qu'est-ce que vous dit, frère et sœur? Amen. Merci. Je vous asseoir. Elle est membre de Bétisla. Il y a encore le souvenir de cette église qui m'a préparé pour le ministère ici au Québec. J'ai dit, tout le monde qui a peine baptisé, ou en test, parce que hier après-midi, j'ai appelé les 25 nouveaux baptisés au téléphone. J'ai m'ajonné, j'ai m'ajonné au téléphone. J'ai dit, j'ai fait un test matin. Combien de monde est-ce qu'il a? Faut-il lever? Les nouveaux baptisés. Levez-vous. Ça fait un, ça fait deux. Donc, laissez-moi à côté. C'est très important pour moi. Un, ça fait deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, si je ne peux pas trop me dire dizaines, combien il me manque là? Combien il me manque? Quinze. Ok, mais qui est absent? L'évident, c'est qu'il y a des absents. C'est l'évident. Oui, je vois, je vois des gens qui sont là. Il y a des absents. Merci, vous pouvez vous asseoir. Le message est pour vous et pour l'Église. Pendant la campagne, on n'a pas eu le temps de toucher ce message. J'estime que c'est important puisqu'on vous a posé comme question lors du vœu baptismal. Est-ce qu'ils ont accepté l'esprit de Fouvécie? À votre élevé, ils m'ont dit oui. Ils ne sont pas de même point de vue qu'ils sont alliés. Je vais vous en parler. C'est ma responsabilité pastorale. Au cours de la semaine, j'ai été un petit peu triste pour ne pas dire très triste. Alors que j'ai pris mon téléphone, un ami dont je ne connais pas le nom m'a écrit, m'a envoyé ce qui suit. Et ça m'a beaucoup réjoui. Et vous pouvez le lire avec moi. « Le feu est fort, le feu le fond. Le feu est fort, l'eau l'éteint. L'eau est forte, le soleil la sèche. Le soleil est fort, les nuages le cachent. Les nuages sont forts, le vent les disperse. Le vent est fort, les montailles lui résistent. Les montailles sont fortes, l'homme les aplatit. L'homme est fort, la mort l'a vécu. La mort est forte, Jésus l'a anéati. Seul Jésus est fort. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça. J'ai dit, waouh! J'ai fait ça. 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 Rien n'est fort. Un seul monde qui est fort, c'est Jésus la sereine. Nous sommes là. Quoi, voyez-j'œur? Amen. C'est un très beau texte. Souvenez le mavour et le barou. Nous voulons annoncer à tous les nouveaux baptisés, chaque fois que nous prêchons les sabbats, nous sommes entrés au deuxième sabbat. C'est le deuxième sabbat consacré aux pasteurs de l'église. C'est le mouvement avant qu'il y ait un programme spécial. Et nous étudions un livre tout à fait particulier dans la parole de Dieu. C'est le livre de l'Apocalypse. Et c'est dans ce contexte que nous allons présenter ce message, le don de prophétie. Le don de prophétie, frères et sœurs, membres de l'église, adventistes de partout, il est pas que nous comprenions le sujet d'aujourd'hui. Quelqu'un m'a écrit sous mon téléphone au cours de la semaine. Le pape actuel a écrit au président des États-Unis, lui demandant de publier la loi du dimanche. Et le président actuel des adventistes du septième jour, pasteur, pasteur, Ted Wilson a exoté l'église, a prié beaucoup, a mettre l'église en prière, et aussi a étudier la Bible. Parce que c'est un petit peu, il y a plein de monde qui est déjà avec nous là, qui a tous deux à jouer une bête là. Frères et sœurs, même l'église, adventistes de partout, nous sommes à une situation très spéciale. Ce n'est pas pour grand-méthi, mon Dieu va remplir le message pour nous. Les campagnes de prêchés, ce n'est pas seulement pour les visiteurs, mais d'abord pour les membres d'église. Si vous ne pouvez pas profiter les campagnes de prêchés, ou bien les prêchés, quelque chose qui prêchait, pour profiter, ranger cause avec mon Dieu, il n'y a pas trop de tabou. Le don de prophétie. Frères et sœurs, avant l'inclusion du péché, Dieu a établi un contact de communication avec l'homme. L'homme avait la possibilité de voir Dieu. Je veux parler d'Adam et Ève. Ils ont pu le voir, ils ont tendu la voie de Dieu. Mais ce moment, cette possibilité de communication rapprochée entre le créateur et la créature allait avoir des problèmes, puisque l'homme n'a pas pu respecter la volonté de Dieu. Et c'est ainsi qu'Adam et Ève allaient pécher contre Dieu. Et le texte nous dit, d'après la Bible, après le péché d'Adam et Ève, nous lisons de la parole de Dieu ce qui suit. Vous lisez avec moi, je l'ai trois verset huit. Alors, ils entendirent la foi de l'éternel Dieu, qui parcourait le jardin vert le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la foi de l'éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, le péché a séparé Dieu et l'homme. Parce que Dieu est un être pur. Il ne tolère pas le péché. Et dès l'introduction du péché dans le monde, il y a une séparation entre Dieu et l'homme. Une séparation entre le ciel et la terre. Et c'est pourquoi le texte dit dans Esaïe, c'est 49 verset 2. Vous lisez avec moi. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Donc, qu'est-ce qui nous sépare avec Dieu? Qu'est-ce qui nous sépare avec Dieu? Le péché. C'est pourquoi, quand un chrétien vit dans le péché, vous vous êtes séparés de Dieu. Savez-vous que le péché n'est pas bon? Si Jodien nous souffre, et ce n'est pas à cause de péché, mon es-sœur, la Bible dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et le texte continue, vous dit, ce sont vos péchés qui vous cassent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, le péché a produit une séparation entre qui? Dieu et l'homme entre le ciel et la terre. Mais qu'est-ce que Dieu allait faire? Mais qu'est-ce que Dieu va faire pour renouer cette relation avec l'homme? Pour qu'il puisse lui permettre d'entendre sa voix, pour qu'il puisse être en contact avec l'homme pécheur. Dieu va envoyer, Dieu va utiliser un autre moyen. Et c'est ainsi qu'il va utiliser des prophètes. Vous lisez avec moi le moyen de communication de Dieu avec l'homme pécheur. Vous lisez avec moi. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur à l'éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Bon Dieu va jamais faire un et sans avoir qui ça? Sans pas révéler ce que lui avec qui est-ce? Avec prophète. En d'autres termes, tout ce qui va se passer. Bien aimé dans le Seigneur, permettez-moi de vous dire, à 20e jour, nous n'avons rien à créer de l'avenir parce que nous savons qu'on t'en sortit, qu'on t'en ouille et qu'on t'en oubranle. La marque de là, vous voyez, j'ai un problème sous la terre. Puis pour la crise et tout, je vais traverser dans la vie sous la terre ni ou ni moins. Je ne vais pas de publier déjà. Parce que la terre, qu'est-ce qu'elle nous offre? Qu'est-ce qu'elle nous offre, vous voyez, c'est pourquoi dès que j'entends cela, je me mets dans la prière disons au Seigneur et pitié de moi, et pitié de ma famille, et pitié de l'Église, et pitié de ton père. Viens, viens Seigneur Jésus. Amen, voyez-soeurs. Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Si il y a un monde qui perdit, ce n'est pas l'Éternel qui fait au pédu. Voyez-soeurs, entre nous soit dit, vous souhaitez passer trois semaines de l'Évangile prêcher, mes amis. L'Évangile prêcher, mes amis. Ce qui est un pasteur a dit, comme pasteur l'Église, pour qu'on l'Église a bien, il dit, c'est le Seigneur et le Seigneur qui a parlé. L'Évangile prêcher, mes amis. Donc, où tu as dit, il y a un monde qui assiste à toute campagne, qui est déjà l'un dans les groupes, qui est d'autres, mais ça, qui prêcher, ça me remet qu'à mon Dieu, même si on t'en débarque, là, il y a un monde. Vous pouvez remarquer ça? C'est tout le même message, là. Pasteur qui était prêché, vous l'avez quitté d'il avant, pour qui ça vous devait faire ça? C'est parce que, mon Dieu, vous voulez où ça? Eh bien, ça va être ça. Car le Seigneur ne fait sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Un bien premier verset 21, vous lisez avec moi, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part. Les hommes qui ont écrit dans la Bible, les prophètes qui ont prédit des choses, ils n'ont pas parlé pour eux-mêmes, ils ont parlé poussé par le Saint-Esprit de Dieu. Malheureusement, vous allez apprécier où vous allez prendre un message et vous allez passer sa côté de la sortie. Ce sont les gens qui disent. C'est vrai, les gens sont capables de dire un prédicateur. Même pas qu'ils sont toutes les bagayes et ils disent ce sont les gens qui disent. C'est avec la Bible qui dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est. Bon. C'est-à-dire, quand vous entendez un message, dites-vous, c'est la voix de Dieu. Amen. Poussez par le Saint-Esprit de Dieu. C'est aussi pour eux qu'énoquent le septième. Vous lisez juge 14, vous lisez. C'est aussi pour eux qu'énoquent le septième depuis Adam à prophétiser en septième. Voici, le Seigneur est venu avec ses sept myriades dans actoire vers sa vêtée. Vous lisez, que le Seigneur doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la boue de ses saints prophètes. Tous ces textes montrent de manière pérentoire, pertinente, de manière pertinente que les hommes qui ont écrit dans la Bible, qui ont parlé, ils ont parlé par le Saint-Esprit. En fait, petit résumé, qu'est-ce qui nous sépare avec Dieu? Ah, nous fort. Mais pour que Dieu puisse rétablir ce moyen de communication entre lui et nous, qu'est-ce qu'il a fait? Il envoie qui? Ah non, par son fils unique, le technique ne l'a pas dit. Il envoie qui? Ses prophètes. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Ah, nous, comment c'est fort. Parce qu'il n'a pas étudié le don de prophétie. Voici les prophètes. Ils ont utilisé beaucoup de prophètes. Citez-moi quelques prophètes que vous connaissez dans la Bible. Après, c'est une fois dans la Bible. Citez. Moïse. Élie. Élie. Ah, Élie. Moi, Élie en pile. Moi, Élie en pile. Monsieur Mouris, Zon Élie. Mais c'est tout en me dis, bon Dieu, je ne fais plus ça. Zon Élie est touché au mort, ça qui veut? Il va ressusciter. Moi, l'autre encore. On a quitté qui n'est plus 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 d'Elie. Daniel, après Daniel. Je vais poser une question avec vous. C'est-à-dire ce qui vous a cité là? Un, un. Ah, monsieur a pris. C'est-à-dire ce qu'on connaît? Moïse. je dis Moïsa déjà. Frère Jean, c'est-à-dire ce qu'on connaît? Jacques. Jacques. Abraham, oui, d'autres prophètes qui ont cité les prophètes même. Ézéchiel, Daniel, Jérémie, Esaïe, etc. Pour Dieu utiliser ces hommes, comment vous ne vous avez prophétie ces paroles des prophètes? Vous lisez avec moi ce texte, Nomme 12, verset 6. Vous lisez. Et il dit, écoutez bien mes paroles lorsqu'il y a parmi vous un prophète. c'est dans une vision que moi, l'éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Pour que Dieu puisse parler aux prophètes, qu'est-ce qu'il veut? Il donne quoi? Il donne quoi? Premièrement, un songe. Deuxièmement, une vision. Deuxièmement, il y a un rêve. Deuxièmement, il dit, ah, deuxièmement, c'est votre plan. Ceuxièmement, il y a un rêve. C'est vrai, sans penser pendant une journée, il y a un rêve. C'est la définition psychologique du rêve. Je suis d'accord avec ça. Mais ce moment la Bible dit, Dieu peut aussi se révéler à l'homme en donnant quoi? Deuxièmement, visions et deuxièmement des songes. Dieu, en établissant les prophètes, il leur a donné pour se révéler à eux, qu'est-ce qu'il a donné? Des visions. Deuxièmement, des songes. Qui différence entre songes et vision? Songe, c'est lorsque vous dormez, vision, le plus souvent, j'ai clair, où vous avez passé après bon Dieu, bon vision, où vous avez un bac qui parait devant, où vous avez un bac rapidement pour Dieu en révélation. Dieu utilise ses moyens pour se révéler aux prophètes, pour s'évaluer cet esprit. C'est pour ça que Dieu nous donne. Voici le prophète. Mais quand la Bible parle de prophète, les femmes aussi peuvent être des prophétesses. Vous lisez avec moi. Acte 29, verset 9. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Donc les prophètes, ce ne sont pas seulement des hommes. savez-vous que dans l'église adventiste actuelle, on parle de l'ordination des femmes comme pasteurs. Est-ce que vous vous êtes capables de consacrer comme pasteurs? C'est une an qui vous vote sur ce point-là. Vote ça a tombé. Vous n'êtes pas d'accord. L'église adventiste n'est pas d'accord. Je m'ajoute les gens qui sont allés. Dans la réunion d'affaires, le premier sabbat du mois, je n'ai plus de détails. La réunion d'affaires pour le premier sabbat du mois, je n'ai plus de détails. Nous avons déjà fait tellement de programmes qui ont le péché que nous faisons. Le premier sabbat du mois, je n'ai plus de détails. Les femmes peuvent être aussi prophétesses. Ce n'est pas seulement les hommes. Les hommes peuvent être prophètes, mais aussi les femmes peuvent l'être également. La Bible donne, c'est pourquoi, il faisait 4 verset 8, vous lisez avec moi, quand Jésus est ressuscité et qu'il est allé au ciel, qu'est-ce qu'il a fait? Vous lisez avec moi. C'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Quand Jésus monta au ciel, il a amené quoi? Des captifs. Mais ça me surprend. La Bible dit, quand Jésus monta au ciel, il a amené quoi? Des captifs. Mais où est-ce qu'il a trouvé ces captifs-là? Ceux qui l'ont amené, ceux qui l'ont amené au ciel? Nous n'avons jamais appris cela. Parce que la Bible dit dans acte 1 verset 8, quand Jésus monta, il n'avait personne avec lui. Il monta seul. Or, l'apôtre Paul a dit, en parlant de la résurrection de Christ, il a dit dans Ephésie 4 verset 8, c'est pourquoi il a dit, étant, étant, monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Que signifie ce texte? Frères et sœurs, quand Jésus-Christ mourut, il y avait un événement extraordinaire qui s'est produit. Vous lisez avec moi, Matthieu 27, à partir verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voie du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se faudirent, les sépulques s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitaient. étant sortis des sépulques, après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sède et apparu à un grand nombre de personnes. Ah, quand Jésus mourut, la terre trembla et que plus de monde qui a mouru longtemps, longtemps, qui a ressuscité. Souvenez ça, première heure. n'est-ce pas que Jésus ressuscité, disipul pour qu'il y ait Jésus. Vous savez ça? Ce sont ceux qui étaient témoins, qui étaient tentés de parler de Jésus ressuscité. Quelle est-ce? Marie, Marie Magda, là. Mais les Jésus recontent Marie Magda, qui lui dit, on ne lit ça? Non, Jean, on ne lit le. Jésus lui dit, on parle de Marie, femme, pourquoi plais-tu? Qui sais-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, seigneur, si c'est toi qui l'a emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Jésus lui dit, elle se retourna et lui dit en hébreu, rabouni, c'est-à-dire, merde, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon père, mais va trouver mes frères et dis-le que je monte vers mon père et votre père, vers mon Dieu et votre Dieu. D'après la Bible, il y a deux montées au ciel de Jésus-Christ. Deux ascensions. Il y a une ascension secrète, personne ne parle pas. Il y a une ascension visible. L'ascension secrète, c'est pendant le monté au ciel, parce que dès que Jésus vient sous la terre, il mourit, c'est une mission de la vie d'accomplir. Et puisque, d'après la mission de la mort, il est sauvé, et puisque, personne ne parle dans le ciel sans la mort de Jésus. Si Jésus ne parle de mourir, personne ne parle dans le ciel, parce que Jésus est lié à la vie éternelle. La loi, le salut, le sabbat, papa le salue, il y a un seul qui va le salue, c'est Jésus qui va s'arrêter. Et le Jésus mourit comme preuve qu'il a remporté la victoire, il a vécu Satan, il a vécu le péché, il a vécu Lucifer. Et si, le Jésus est morté, il est morté avec mon saïo, qu'il est ressuscité par l'heure de mourir, il est arrivé devant mon papa, il est dit, papa, vous devriez dans la mission, maintenant, mais vécu Satan, mais mon saïo, comme fruit de mon combat, il est ressuscité pour le temps il a la vie en Jésus. Il a la vie en Jésus. C'est dès que ça, la protépole dit, étant monté en haut, il a amené des, ça va faire pendant la deuxième ascension, il fait des préférences, pendant la première ascension. C'est une ascension comme on dit tout à l'heure, secrète, il dit, il ne va pas toucher parce qu'après, il a été touché, il a fait monter, il a retourné encore. Il n'a plus pas pour plus de détails et ça fait la protépole dit, étant monté en haut. Et l'aide montée en haut, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné les yeux comme? Les autres comme? Ensuite, ça le va encore à l'église. Les hommes comme? Les autres comme? Et docteur, après, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ, afin que nous ne sommes plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la troperie des hommes, par les ruses de les moyens de séduction. Et le texte dit dans 1 Côté 12, verset 28, dès donc que Dieu a accordé à l'église et Dieu a établi dans l'église, premièrement, qui est-ce? Prophète, apôtre, un, deuxièmement, parce que, voyez l'église, chaque moune qu'on doit. Sauf à l'église, il y a un problème, parce que chaque moune qu'on doit. Voyez, donc, c'est prédication. Dieu a une possibilité de prêcher. Les micros, les puissances, les forces pour prêcher, c'est donc pas que Dieu a un vrai. Tout le pasteur qui est dans ça. Je ne suis pas obligé, chaque moune qu'on doit. D'accord? Chaque moune qu'on doit. Apôtre, deuxièmement. Prophète, troisièmement. Docteur, qui étudie, qui a une pire connaissance qu'il peut enseigner aux professeurs. Ensuite, ceux qui ont leur donnent des miracles, ils n'ont pas fait des miracles, ils n'ont pas fait ça. Si on a fait des miracles, ils n'ont pas fait ça. Donnent des miracles, après, ceux qui ont leur donnent des guéris, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Ce n'est pas parce que... Frère, nous, le gros problème, nous, les guérisons, c'est pasteur. Attention, vous, l'église qui consacre à ce qu'on dit par le don, ils sont capables de prier ou de guérir. Le gros problème, tout le monde, on dit, pasteur, pasteur, attention, frère et soeur, mon Dieu, il n'a pas fait de prier, il n'a pas fait ça. Parce que c'est un homme de prier, c'est normal, il est placé pour ça. Mais pas bien que mon frère et soeur, on a un peu comme partenaire de prier, qui consacre, et mon Dieu, il a fait le don, il a prié, pour guérir, et on guérir, amen, votre soeur. C'est un don, que mon Dieu, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Tout le monde, ça va être pour le monde, tous les gens qui ont guéri, parce que, chacun prend pour ça. Il y a des besoins, on va être pour guérir. Ils ont-ils même besoins de 공er. Vous pouvez assimiczent, quelqu'un qui s'wient, je ne 360 de moi auch. Même besoins, pareil, il y a tous les goupres sains déjà. Il y a tous les rares, toutes les autres, chacun prend pour ça. Et nous, vous devez savoir tout cela? Amen. Nous devez savoir tout cela? C'est cela dit troisièmement à un docteur, ensuite ceux qui les donnais miragres, ceux qui les donnais guérir, de ceux qui le courent, atiens nggak auxエ Moto, Donc, ce qui est dans l'église, je ne vais pas me citer. Je ne vais pas parler de son bébé, mais je ne vais pas parler de son bébé. Ce qui est naturel, c'est naturel que je ne vais pas me citer. Elle toujours mette sa langue au service de Dieu. Ce qui est dans l'église, c'est ici, je ne vais pas me citer. Je ne vais pas me citer. Je ne vais pas dire son bébé, mais comme c'est le plus connu. Mais il y a d'autres encore. Ce qui est dans l'église, c'est donc ça que je veux parler. Ce qui est dans l'église, de gouverner pour l'administrer, pour l'administrer, c'est donc ça. Pour l'administrer l'église, diriger l'église avec le pasteur, c'est donc ça. De parler de diverses langues, la grosse Ola, en résumé. Prévièvement, je ne vais pas me citer. Deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, sixièmement, car sixièmement, en sèlement encore, mais toutes les dons, mon Dieu, c'est-à-dire qu'il y a toujours. Sur l'église, il y a toujours, mon Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un don. Il y a un don de prophétie, c'est un don, c'est un don, c'est un don. Mais ce n'est pas seulement un don, le pasteur est un don. Il y a un don qui naturellement, c'est son pasteur. Dans lui-même, il y a un pasteur. Il y a un bon monde qui est là pour l'abrivé, un large, c'est-à-dire qu'il y a un don. Mais il y a un don qui est un don. Dans lui-même, il y a un pasteur qui est devant. L'engagé, il y a un senti que il y a un monde qui remède le pasteur. Ça veut dire, berger, remède tout pour l'a. Il y a un don qui est un don. Il y a un monde qui passe sur femme, qui passe sur mon garçon. Il y a un don qui est un don. Revenons à notre bobine galeuse, notre cher mouton. Il y a dit, premièrement, deuxièmement, troisièmement, cinquièmement, ensuite, après, après, après. Je vais poser une autre question. Je vais retourner. Si tu es heureux pour moi, et ça, miracle après. Admission après. Guérir, aide. Langue, exactement. Qui parle en plus de langue, le don des langues, etc. Maintenant, qui critère, mon Dieu, pour nous, pour nous capables, évaluer un monde comme prophète ? Je vais présumer ça pour nous, parce que le temps fait la guerre. Mon Dieu va nous critère. Attention, tout nous ne pour nous pas qu'un prophète. C'est vrai, mon Dieu, Comment est-ce que l'église mou dieu a-t-il? Ah, j'ai eu deux, j'ai eu trois. Comment est-il? C'est ici la perseverance de saint qui garde le commandement de Dieu, et qui a la foi de Jésus. L'église mou dieu a-t-il, comment est-ce que l'église mou dieu a-t-il? Oui, bien, l'église mou dieu a-t-il? Oui, bien, l'église mou dieu a-t-il? Deuxièmement, l'église mou dieu a-t-il? Ou même qui a peine baptisé contre ça, l'église mou dieu a-t-il? Il a 26e jour, et bien c'est l'église de Dieu. Pour qui ça? C'est une église qui garde la bolette. Grand commandement de Dieu. Deuxièmement, la foi de Jésus-Christ, l'église mou dieu a-t-il? Que le salut n'est pas dépendre de la loi, mais ne dépendre de qui encore de? Jésus de Nazareth. Amen, mon âge sœur. C'est pas seulement ça. La Bible a-t-il encore. Le texte dit au verset 17, Apocalypse 12-17, on t'est ce que Pasteur Odalis est lié avec nous pendant quoi ça? Nous retournons sur l'une autre perspective. Il a dit, Il a de la grande futilité contre la femme. Et ils sont là à faire la guerre au reste de sa postérité. A ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoin d'eux. Ça nous remarquez là, quel est le autre élément? Quel élément a ajouté là? Témoin de Jésus. Donc, combien qu'est-ce qu'ils avaient là? Ah, nous pas intelligents. Ça fait trois, premièrement. Commandement de Dieu, deuxièmement. La foi de Jésus, troisièmement. Mais là, on dit témoin de Jésus, qui s'en veut dire pas là? Lors, on précise la Bible, la Bible ne s'explique pas elle-même. On appelle ça sur la scriptura, l'autorité de la Bible. La Bible ne s'explique pas elle-même. C'est un critère. Lors, on comprend nos textes, on vous dit que, mais qui ça, qui ça la Bible dit de tec ça? Après, on leur texte explique au lit. Mais ça engendie. Apocalypse 19, verset 10. Il a dit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-moi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et c'est lui et tes frères qui ont le témoin de Jésus. Adore-t-il. Ah! Le témoin de Jésus, à quoi? c'est l'esprit de la prophétie. Donc, l'heure du témoin de Jésus, il me dit, le don de prophétie. Donc, dans l'église là, il y a trois bagailles. Premièrement, les commandes de Dieu. Deuxièmement, en disant l'autre genre, il y a Jésus d'abord. C'est pas ça? Puis c'est Jésus qui bat nous, c'est pas vrai? Jésus, deuxièmement, les commandes de Dieu. Troisièmement, le témoin de Dieu. Ça veut dire, le don de? Le don de prophétie. Ça veut dire que, dans l'église, bon Dieu, il y a un don, c'est le don de prophétie. Il y a une révélation directe concernant l'église et ce qui va passer. Qui caractéristique il y a un vrai prophète? Qui le don sable manifester? En nous, ça nous a joué le 2 verset 28. Vous lisez avec moi. Après cela, je répondrai à mon esprit sous toutes chères. vos fils et vos filles prophétiseront. Et on continue dit, vos vieillards auront des songes et les gens des visions. Qui savent encore qu'il va faire? Le soleil se changera en éterne et la lune en sang avant l'arrivée du jour éternel de ce jour grand et terrible. Attention. pendant que bon Dieu vous le voyez, le Saint-Esprit, le don de prophétie, c'est pas vrai? Sous toutes chères, petits garçons, petites filles, prophéties, les jeunes gens, les vieillards, auront des songes. Mais les textes placent nous dans un contexte eschatologique. bon, ça y'a un gros thème. Nous, il y a un contexte historique. Il dit, le soleil se changera en éterne. Ça dit, pendant une période, mais si, il va nous montrer que le soleil a changé en éterne, il va nous entrer sans avant que bon Dieu est. Ça veut dire, avant que bon Dieu Jésus retourne, événement, il va nous produire pour Dieu le don de prophétie. Et c'est nous là? Et c'est nous là? Nous avons dit, mais parce que qui le bagage a fait? Oui, ça fait. Ça fait. Ça fait dans la Bible. Excusez, dans l'histoire. Le 19 mai 1780. Papa, papa, t'es un problème. Après le message là, tout ça me s'est dit à la, je vais venir devant là. Donc on est ma principe là, depuis me prêcher, je vais résumer le message là. D'accord? D'accord, frère et soeur? D'accord? Donc, le 19 mai 1780, la Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, vous allez levé? Lez levé, y'a p'tan soleil, y'a le soleil là, pas fini. Et tellement y'a ténèbre, à la Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, y'a ténèbre, que les Nathanaïs, sur les États-Unis, les 15 ans, ou bien un robster, dissonnet robster, ou après ça, y'a p'tan fait papier, ou mettez là, y'a pas capable de faire ça. Tellement y'a ténèbre. C'est ça, ou il est, l'obscurité du soleil. La même soirée, y'a p'tan pour la lune levé, la lune, pas b'é, la lune, pas que lumière, la lune reçoit sa lumière du soleil. Y'a p'tan la lune, malheureusement, la lune est tout naissant. C'est ça, ou il est, c'est ça, ou il est, c'est ça, ou il est, l'éclipse solaire, pour vous dire, ça me doit dire là, l'éclipse lunaire, ça veut dire que la lune n'a pas b'é. C'est ça, ou il est, la Bible parle des langues, ça, le soleil se chante en ténèbre et la lune en sang. Qui l'a pas b'é, ça te fait, dit 1780. Gondlotte, si la Bible parle encore, qui parle de fête, en 1800, pas b'é, 1833, la chute des étoiles, pour la première fois, grand signe des étoiles. Et ça fait que, si ça, qui accomplia, l'éclipse au 10e siècle, au 10e siècle, et c'est dans la période ça, vers les années 1844, Bondlotte, qui a suscité, yon dame, et dame ça, nous, 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 c'est dame ça, Hélène G. Watt, c'est dans la période ça, vers les années 1800, particulièrement vers les années 1844, Bondlotte, suscité, les dames, qui a suscité, le don, de prophétie. On apprenne, dans l'église oua, les a parlé, dans l'église adventiste, yon dit, l'esprit de prophétie dit, ça veut dire que, la Bible dit, eh, mais yon dit que, l'esprit de prophétie dit, eh, ben c'est dame ça, dans la période ça, eh, Bondlotte, si ça, vers ça, il a accompli en deux temps. À l'époque, les apôtoutes là, et à l'époque, Hélène G. pour elle vivre, eh, Bondlotte, accompli, si ça, Bondlotte, si, pour un monde capable de prophète. Bondlotte, si, pour un monde capable de prophète, c'est très important. Le peuple de Dieu aura la foi de Jésus, deuxièmement, qui ça encore? Regardez, tous les commandements de Dieu, troisièmement, aura le don de prophétie. Comment pouvons identifier le véritable prophète? Attention, tout le monde capable de dire, à nous, 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 pour un monde capable d'identifier, un vrai prophète, tout le monde capable de lever dans l'église adventique, pour dire, un prophète, attention, tout le monde capable de faire, un monde capable de faire autant. Attention, mais, mais, un vrai prophète, un faux prophète. Un véritable prophète, qui ça fait d'abord? Et encore, en accord avec la, parole de Dieu. Ça, dit, y a folie, tirée de la, Bible, la parole de Dieu. Go verset qui dit ça, en nous, les ensembles. Esaïe, verset 20, à la loi, ou témoignage, si l'on a pasé si, l'ou a prédé, ou a prédé, ou a prédé pour le peuple. Ça, mou nan di, a folie, kapap, qui sa dan, en accord avec la, 10 commandement, la parole de Dieu. On est là, voyons ça. Si mou nan, enseignons bagay, qui contraire à la Bible, contraire à la loi de Dieu, ni bon vrai prophète. Un, deuxièmement, et tout. Deuxièmement, ça fait, ces prédictions se, réalisent. L'él di, on bagay, folie, kapap, réalisent, quand même, en allé. Jérémie 28, verset 9, il a dit, mais si un prophète, prophétise la paix, c'est par l'accomplissement, de s'il prophétise, qui sera reconnu comme, véritablement, envoyé par, l'éternel. Deuxièmement, si la non son bagay, il faut le faire qui ça, il faut le réaliser. Premièrement, ça dit, il faut l'en accord avec qui ça. Deuxièmement, il faut ça dit, il faut le réaliser, quand même. Troisièmement, et quatre, gazèmement, édifi l'église, gontè ce qui dit ça. En kouinti, c'est 43, celui qui prophétise, au contraire, par los hommes, les édifi, les exode, les konsol. Les moun an preche, ça veut dire, les moun an senye, ça dit, a folie kapap, édifié moun. Ça veut dire, l'église a content, moun an touche, pa mesaj la, touche, pa sa profète la diya. Premièrement, premièrement, ça dit, a folie kapap, on a quoi avec? La Bible. Deuxièmement, fa le réaliser, quand même. Troisièmement, fa l'édifié peuple là. A nous, les quatrièmement, les dernières caractéristiques, on va mouer nous aller, les véritables prophètes de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il exerce Christ comme, fils de Dieu. Si nous n'en profètes, les renions à Jésus, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas prophète. Il faut dire que Christ est humain, Christ est sauveur. Qu'est-ce qu'il dit ça? Un Jean premier, un Jean quatre verset premier, il faut qu'on ne t'a qu'un Sacrement Adventiste. Il a dit, bien-aimé, n'ajoutez pas avoir tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confèche Jésus-Christ est venu en chair. et un. Donc, il faut qu'on a parlé de Jésus. C'est pour dire ça. Maromè, pas un prophète. Parce que Maromè, pas quoi que Jésus c'est Dieu? Maromè, pas quoi dans le sabbat? Dans la religion islamique, il y a pas quoi ça? Maromè, pas un prophète. Ils sont faux prophètes. Dans la religion islamique, on a déplaqué aux islam musulmans qu'il a, que mettez-moi de vous dire dans la lumière de la parole de Dieu, il est tout faux prophète parce que, dans tout le bagage, il faut analyser le Coran dans la religion. Il y a une caractéristique. qu'il y a une caractéristique. Il y a une caractéristique. Il y a une caractéristique. américaine, il y a une caractéristique. Il y a une caractéristique. assassinat, il y a une caractéristique. 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 C'est ce que... Dieu est un Dieu de miracle, certes, mais puisque Satan, l'esprit de mon Dieu dit puisque Satan imitait mon Dieu tout, c'est pour être à mon Dieu. C'est ces miracles-là. Il ne va pas faire tout le temps. Il ne va pas faire d'abord ça pour nous chercher dans mon Dieu. Ce n'est pas un miracle, c'est pour nous transformer, nous pour nous préparer pour le retour de Dieu du Christ. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Ça m'a dit là, c'est la Bible. C'est très important, frères et sœurs. Il y a un mouvement charismatique qui se prête dans l'église adventiste. Et si nous ne pouvons pas prendre bien avec ça, nous devons arriver très loin avec lui. Et Satan qui a saisi le mouvement ça et fait nous tomber dans ces deux bagages dans notre déviation doctrinal pour un clair dans le 26e jour. Nous croyez dans le miracle, c'est un don de Dieu, mais c'est bon, Dieu a donné des critères précis par lesquels pour nous capiter un tel, un tel ou son frère prophète. Amen, frères et sœurs? Même dans l'église adventiste, il y a un mouvement réveil. Même dans l'église adventiste, il y a un pasteur. Même dans l'église adventiste, il y a un ancien. C'est très important. Lesquels on veut dire qu'il y a un pasteur adventiste qu'on voit qui a prêché un peu partout, mais qui a perdu. Qu'il y a un docteur en théologie qui a enseigné, qui a la tête lève là, qui a perdu. Il faut faire attention, vrai sœur. Tout le mouvement, ça fait que le monde d'abord pour nous suivre, nous ne pouvons pas que l'autre monde nous suivre, c'est Jésus-Lazare. Nous ne pouvons pas que l'autre livre pour nous suivre, c'est la Bible, la parole de Dieu. On est là quoi, vrai sœur? On va penser nous la Bible, la parole de Dieu. C'est clair, vrai sœur? Voilà l'esprit de prophétie. Joseph Smith, qui a fondé mon mort, mais ce n'est pas un vrai prophète. Ce n'est pas un vrai prophète. Il faut faire un moment. Mon mort, c'est un peu plus de madame, plus de mari. La Bible dit qu'on a pris un adultère. On ne peut pas qu'il y a un prophète pour dire que toute madame, une grande piste qui a un mari qui a un mari qui a un sauvé pour l'éternel. Oh non, non, Dieu a un sauvé comme ça. Il y a un mari qui a un mari qui a un mari qui a un mari. Amen, vous voyez sœur? Tu ne connais pas un point? Et la Bible qui dit ça, vous voyez sœur? Nous parlons de l'époque, Jacob, Jacob, de celle, professeur, votre, ça a fini. Nous parlons de l'époque, Salomon, il y a 700, il y a 1000 mat, 700 concubines, 300 formes. Comment ça te fait? Et pour que ça a fini, mon Dieu dit, tu ne connais pas un adultère. Amen, vous voyez sœur? C'est ça la Bible enseignée. Voilà, mesdames de Seigneur, eh bien, je dis à nous de parler plus davantage, mais la Bible nous conseille. Et ce dernier qui est après avec nous pour terminer, nous allons nous nous excuser, nous allons nous plus tard, mais ça me dit nous allons plus tard, pas vrai? Parce qu'il n'est pas trop exagéré, pas c'est ça? Mais bien que nous nous faisons respecter, l'église, nous allons nous Je vais nous faire un dernier pour terminer, puis c'est ma prout nous souver, c'est ça? C'est ça? Deuxième saba, j'ai prêché chaque deuxième saba, j'ai prêché à moi qu'il y a un programme qui a prêché mes prêchés. Voilà les textes. Aïe, aïe, m'bédule, m'bédule, m'bédule. Aïe, aïe, m'bédule, f'en venez, f'en venez, la bambou n'aime nous. F'en venez, f'en venez. C'est le dernier verset. Ok, là, vous pensez mon cas, je venez là. Ouais, je venez là. Ok, je venez là. Ok. Mais ça nous lit, pour nous aller, on lit ensemble. Vos affaires se présentant et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'éternel. Votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, ce matin, ce midi, je vous invite à tourner vos regards vers Christ, le Fils de Dieu. À tourner vos regards vers l'éternel, celui qui donne la vie. Celui qui donne Jésus-Christ, par lequel nous pourrions avoir le salut éternel. Mais je vous recommande également la lecture des livres de l'Esprit, de prophétie. Cahier des siècles, Jésus-Christ, ministère de la guérison, ces livres que mon Dieu écrit par l'éternel et d'Ellen White, l'équité pour nous. C'est des petites lumières qui vous conduisent à la grande lumière. Que nous sommes capables à prendre la lecture de la Bible au sérieux. Que nous lèvons la Bible, frères et sœurs. Que nous chîtrons. Pas pour plaisir à prendre des sermons au pasteur. Au pasteur, c'est capable de bien prêcher, apprendre ça. Mais pas bien qui s'agrape sauver nous d'abord, c'est la relation personnelle avec mon Dieu. On nous prend ça au sérieux. On nous cherche la lecture, la nourriture pour nous d'abord dans une dévotion personnelle. Mon Dieu est abli pasteur, pour nous entendre. Mon Dieu est abli prophète là, pour nous entendre. Mais c'est ce qui est important. Tous les regards nous vers Christ, vers le Seigneur et que le Seigneur vous bénisse tous. Et si vous avez apprécié le message d'aujourd'hui, deuxième sabbat, nous avons fait le 25 juillet, nous avons fait tous ceux qui sont là, dans l'après-midi, nous allons t'exagérer 2300 soyez maté, le sanctuaire se rebroufier. Frère et soyez, pas oubliez que, nous avons plus de programmes pour nous commencer, mais c'est le programme de l'église qui empêche que nous allons continuer avec ces programmes. Donc, nous avons plus d'activités dans l'église là, mais nous avons tout ça pour nous faire comme pasteur. Nous n'allons pas là, nous n'allons pas faire en l'église là, nous faire, frère et soyez, nous faire ça nous sommes capables et nous allons faire chaque samedi, 4 heures pour 5 heures, nous avons une formation pour nous ici. Vous d'accord avec moi, frère et soeur? Nous même avonté, nous vins le sabbat matin, nous allons aller. Après, nous allons aller, après, nous allons nous dire, nous allons pas faire en l'église, mais pour ton frère et soeur, disons toujours mes programmes, parce que nous vins. Donc, chaque sabbat, à partir de 25 juillet, chaque sabbat, à moins qu'il y ait un programme spécial de débattement qui pourrait nous empêcher de faire le programme, je vous attends que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Pour clore le culte de ce midi, nous vous invitons à vous mettre debout, nous allons chanter ensemble au numéro 295, Je dois voyager au monde comme un esqui sur les eaux. Je dois voyager au monde comme un esqui sur les eaux. Et la tempête qui grande déjà fait mugir les florent. Christ est ma vie, il est mon roi, toujours il prie, notre Père pour moi. Il m'a donné la boussole qui s'en serre à pointe au port. C'est sa vivante parole, avec elle le point de mort. Christ est ma vie, il est mon roi, toujours il prie, notre Père pour moi. Si le vent m'est favorable, si mon ciel est clair et pur, ce pilote charitable, ce pilote charitable, me dit, « Veilleux, rien n'est sûr. » Christ est ma vie, il est mon roi, toujours il prie, toujours il prie, notre Père pour moi. Et s'il vient d'un beau rage, si tout semble menaçant, mon pilote m'encourager, mon pilote m'encourager, de son regard tout puissant. Christ est ma vie, il est mon roi, toujours il prie, Dieu, notre Père pour moi. Je ne crains donc ni naufrage, ni pirate ni récif, j'ai déjà reçu le gage, du salut de mon esquive. Christ est ma vie, il est mon roi, toujours il prie, notre Père pour moi. Notre Père, notre Dieu, alors que j'étends ma main sur ton peuple, veuille tendre tes mains bénies sur mes pauvres mains et que le peuple puisse sortir devant toi, rempli de ton esprit saint, rempli de ta parole et qu'il soit transformé par cette parole de vie. Pardonne nos péchés, reste avec nous, dirige-nous, nous t'apprions au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Veux vous asseoir Soyez disciplinés frères et soyez Laissez les gens descendre Merci Après le service nous vous attendons en bas C'est la direction du ministre de la santé qui vous attend